Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue, chers apprenants, à cette nouvelle séance d'apprentissage. Je suis Comba Alain Didier, enseignant d'économie d'entreprise. Notre séance du jour porte sur la leçon 9, c'est-à-dire la politique de distribution. Concrètement, il s'agira pour nous dans cette leçon de définir la politique de distribution, de donner le rôle et également de faire une certaine distinction des notions de canal, des circuits de distribution. Donc, mais avant d'aborder notre leçon du jour, revenons sur notre devoir laissé à la précédente séance, ainsi intitulée. Dans le cadre du lancement d'un nouveau produit laitier dans une grande capitale africaine, une étude de marché préliminaire a été réalisée dans le but de déterminer le marketing mixte de nouveaux produits et notamment la détermination du prix auquel il serait souhaitable de le vendre. Le directeur commercial de cette entreprise a recruté à cet effet un jeune stagiaire issu d'une grande faculté de gestion. Celui-ci a pour mission de déterminer le prix acceptable par le plus grand nombre de consommateurs sur un échantillon de 1000 personnes. Pour cela, il pose les deux questions suivantes. Il obtient donc les réponses du tableau ci-dessous qui lui permettront d'effectuer dans cet exercice, de déterminer dans ce prix psychologique. Nous avons donc le tableau suivant, où il a recensé les différents prix ici, qui vont de 800 à 2400. Et donc, là, nous avons une première ligne des personnes qui jugeaient que le produit est trop élevé. Donc, on a recensé là, et là, des personnes qui jugent que le produit est de mauvaise qualité à ce prix. Voilà. Donc, il est donc donné, les données sont conseillées dans le tableau suivant, où il apparaît que c'est à 1200 francs que le nombre d'acheteurs potentiels sera le plus élevé. Et à ce prix, 37% de notre échantillon considère à la fois que le prix n'est pas trop élevé, n'est pas trop élevé, et que le produit est de bonne qualité. Donc, il est de bonne qualité. Comment est-ce qu'on arrive à cela? Donc, à l'issue de nos travaux, nous avons le tableau suivant que nous allons expliquer. Ici, la première colonne, nous donne donc les différents prix qui varient de 800 à 2400. Là, nous avons recensé les personnes qui jugent que le prix est trop élevé à ces prix. Par exemple, à 1200, il y a 80 personnes qui jugent que le prix est trop élevé. Le prix de 1200 est trop élevé. Et cette colonne, donc, nous donne les personnes qui jugent que le prix, le produit est de mauvaise qualité à ces différents prix. Par exemple, ici, nous avons 120 personnes qui jugent qu'à 1200, le produit est de mauvaise qualité. Donc, comment est-ce qu'on arrive à déterminer que la majorité des personnes sont prêtes à acheter le produit à 1200? Il s'agit pour nous, dans un premier temps, de calculer les différents pourcentages de ces deux colonnes-là. Ici, donc, on va avoir les valeurs du prix trop élevé et de mauvaise qualité en pourcentage. Ici, par exemple, pour avoir 8%, ici, nous faisons quoi? Nous faisons le rapport entre 80 et 1000 que nous allons multiplier par 100 par la suite. Et donc, 80 divisé par 1000 fois 100, nous donnent donc 8%, par exemple. Nous faisons la même chose pour toutes les autres valeurs, ici. Dans la colonne E, où nous estimons donc les pourcentages des personnes qui pensent que le produit est de mauvaise qualité à ces différents prix, nous faisons également le rapport entre ces valeurs-ci. Donc, par exemple, 120 divisé par 1000, multiplié par 100, qui va donc nous donner 12%. Une proportion, donc, de 12%, pensez qu'à 1200, le produit est de mauvaise qualité. Nous faisons la même chose également pour toutes les autres valeurs, ici. Et nous nous assurons que le total, également, nous donne toujours 100%. Voilà. Et donc, après, nous allons calculer les pourcentages cumulés. Dans un premier temps, pourcentage cumulé croissant. Pour ceux qui pensent que le produit est trop élevé, donc nous calculons le pourcentage cumulé croissant. Et pour ceux qui pensent que le produit est de mauvaise qualité à ces prix, nous allons calculer le pourcentage cumulé décroissant. Pour le pourcentage cumulé croissant, ici, nous faisons quoi? Nous avons, donc, le premier pourcentage qui est de 0 à ce 0. Nous ajoutons le 4. Ça nous donne 4, ici. 4 plus ce 8 qui va donc nous donner 12. 12% plus les 20 qui vont donc nous donner 16. plus les 200, les 20 qui vont donc nous donner, ici, 12% par exemple, à ce pourcentage. Nous faisons donc la même chose pour les effectifs cumulés croissants. Voilà. Les pourcentages cumulés. Nous avons donc 12 plus 20 qui nous donnent 32. Voilà. Et donc, 32 plus le 27 qui nous donne donc 57. Ensuite, 57 plus les autres 15 qui nous donnent 92. Je vais dire 77 plus les 15 qui nous donnent 92. Et 92 plus les 8, ici, nous donnent donc 100. Et 100 plus 0 nous donne 100. Nous avons donc cette colonne qui nous donne la proportion cumulée des personnes qui pensent que le produit est trop élevé. Nous calculons également les pourcentages cumulés décroissants pour ceux qui pensent que le produit est de mauvaise qualité. C'est justement pour ça que nous calculons les pourcentages cumulés décroissants. Nous commençons donc par 100. Ensuite, dans les 100, nous enlèvons 27. Il va rester 73. Dans les 73, nous enlèvons 22. Il va rester 51. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et donc, à l'issue de ce calcul, il est question pour nous d'avoir donc la proportion de ceux qui ne vont donc jamais acheter le produit pour l'une ou l'autre raison. C'est-à-dire, si le produit est trop élevé, il n'achète pas. Si le produit est de mauvaise qualité, il n'achète pas. Nous allons donc associer ces deux éléments-là, ces deux colonnes qui nous donnent donc la proportion des personnes qui n'achèteront jamais le produit, soit parce qu'il est trop cher, soit parce qu'il est de mauvaise qualité. C'est ce que nous faisons ici. Nous avons donc la proportion de ceux qui ne vont donc jamais acheter le produit pour l'une ou l'autre raison, c'est-à-dire cher ou de mauvaise qualité. Et donc, nous pensons que la population totale ou alors l'échantillon total est estimé à 100%. Dans les 100%, nous avons donc une proportion de ceux qui ne vont donc jamais acheter le produit à ce prix-là. Il est donc question pour nous d'enlever cette proportion dans les 100% à chaque fois pour chaque niveau de prix. Et donc, ce qui va rester, ce sont ceux-là qui pourront donc acheter le produit parce qu'ils estiment que le produit n'est pas cher et qu'il est de bonne qualité à ces différents prix. Nous avons par exemple 100-100 ici qui nous donne sur cette colonne 0, 100-77 qui nous donne 23, 100-63 qui nous donne 37, 100-71 qui nous donne 29, 100-82 qui nous donne 18 et ainsi de suite. Et à l'issue donc de ce calcul, nous pouvons constater que la proportion la plus élevée des consommateurs potentiels, parce qu'il s'agit de ça, est de 37%. Et donc, à 37%, nous avons, 37% correspond donc au prix de 1 200. Et donc, nous pouvons donc dire, sans risque de nous tromper, que 1 200 est le prix acceptable par la majorité des consommateurs potentiels. Voilà, ainsi résumé notre exercice. Donc, là, nous avons, nous expliquons donc concrètement dans la colonne A, par exemple, 8% des personnes interrogées considèrent que le produit est trop cher à 1 200. Colonne B, 12% des personnes interrogées considèrent que le produit est de mauvaise qualité à 1 200. La colonne C, qui recense les personnes, les pourcentages d'accumulés croissants de la colonne A, au prix de 1 200, par exemple, on a 12% des personnes ayant répondu à l'enquête, qui trouvent que le produit est trop cher à 1 200. La colonne D, donc, nous présente les proportions des personnes qui ne vont donc jamais consommer parce qu'ils estiment que c'est de mauvaise qualité. 51% à 1 200, des répondants pensent qu'à 1 200, donc, le produit est de mauvaise qualité. La colonne E recense donc tout ceux-là qui ne vont donc jamais consommer le produit pour l'une ou l'autre raison, c'est-à-dire la somme des effectifs cumulés croissants et la somme des effectifs cumulés croissants et des effectifs cumulés décroissants, des fréquences, autant pour moi. Et donc, à la fin, lorsque nous faisons la différence dans une population de 100%, nous constatons que la proportion des gens qui sont prêts à consommer le produit et qui estiment que le produit est de bonne qualité et qui n'est pas cher est de 37%, donc, plus élevé que toutes les autres, au prix de 1 200. Et voilà pourquoi nous allons donc décider de fixer notre prix à 1 200 francs, parce que nous estimons que c'est le prix qui est accepté par la majorité de consommateurs potentiels. Voilà, donc, ainsi terminée notre leçon. Nous espérons que vous avez pu comprendre quelque chose et que vous avez pu bien assimiler la leçon concernant la politique de prix. La politique de distribution, nous allons dans un premier temps définir et donner le rôle et les notions, et aborder les notions de canal et de circuit de distribution. Voilà. Donc, notre leçon va s'articuler autour de six points. Premier point, ce sont les objectifs. Qu'est-ce que nous recherchons lorsque nous abordons, par exemple, une leçon concernant la politique de distribution ? Concrètement, la définition, le rôle, la notion de canal et de circuit. Quels sont les éléments essentiels dans un deuxième temps qui vous permettront, donc, de comprendre cette leçon ? Entendez par là les prérequis. Dans un troisième point, pour aborder concrètement notre leçon dans le vif du sujet, nous parlerons d'abord, nous aborderons d'abord dans une situation problème. Et par la suite, nous aurons des activités d'apprentissage qui nous permettront, donc, d'assimiler notre leçon. Et donc, pour notre évaluation, nous allons dans un premier temps vous donner un exercice d'application que nous corrigerons et un devoir de consolidation, un exercice de consolidation qu'on ferait à la maison. Voilà. Comme objectif, lorsque nous abordons une leçon comme la politique de distribution, il s'agit pour nous, dans un premier temps, de définir la notion de distribution, c'est quoi la distribution ? Dans un deuxième temps, de donner le rôle de la distribution, à quoi ça sert même la distribution. Et troisièmement, définir le canal de distribution et distinguer justement ce canal de distribution du circuit de distribution, parce que c'est deux notions qui semblent souvent un peu équivoques. Enfin, on va essayer de distinguer, donc, ces deux notions-là au troisième point. Les trois objectifs que nous poursuivons, donc, dans cette leçon. Comme prérequis, c'est-à-dire comme base, vous devez avoir des notions, des connaissances, des notions d'achat de vente, de producteur, grossiste, détaillant et consommateur. Voilà. Nous abordons concrètement, nous entrons dans le vif du sujet à partir d'une situation-problème. Et notre situation-problème. est ainsi véhiculée. Monsieur Ben est producteur de maïs. Donc, voilà, il produit le maïs. Après sa récolte, il souhaite écouler sa marchandise et a besoin d'un partenaire à qui il livrera en gros pour que ce dernier puisse, à son tour, le vendre en détail sur le marché. Voilà donc une situation qui nous a exposé comme telle. Il y a d'un premier côté un grossiste qui a donc, à l'issue de sa récolte, qui souhaite écouler ses produits. Il a besoin de quelqu'un qui va l'aider à écouler ses produits. Il a donc besoin de ce partenaire-là à qui il livrera les produits en gros. Et ce dernier, soit dans un marché, soit, je ne sais pas, chez lui, pourra donc essayer d'écouler les produits, concrètement le maïs. Voilà, en image, nous avons donc la grande réserve de maïs de Monsieur Ben, qui est là, que nous pouvons constater. Et effectivement, il a besoin d'un partenaire pour écouler ses produits. Sinon, il couvre le risque de perdre. Donc voilà, la question qui nous est donc posée est de savoir quel est le nom qu'on peut attribuer à son partenaire. Quel est le nom que nous pouvons attribuer au partenaire de Monsieur Ben ? Monsieur Ben est grossiste. Il est clair que si Monsieur Ben est grossiste et qu'il a besoin d'un partenaire pour écouler ses produits sur le marché, effectivement, il a besoin d'un détaillant. Donc, le nom que nous pouvons attribuer au partenaire de Monsieur Ben, c'est le détaillant, qui est en réalité un moyen pour lui, pour Monsieur Ben, d'écouler ses produits. Voilà, justement, nous entrons concrètement dans le vif du sujet en termes de politique de distribution. Donc, Monsieur Ben va donc avoir besoin d'un détaillant pour écouler ses produits. Voilà, comme définition de la distribution, nous pouvons dire d'entrée de jeu que la distribution est l'ensemble des moyens et opérations permettant de mettre un produit à la disposition des utilisateurs. En d'autres termes, c'est donc cet acte qui permet donc d'acheminer les produits du producteur vers le consommateur final. Voilà, la distribution, donc, ensemble des moyens et opérations permettant donc de mettre un produit à la distribution des utilisateurs ou encore des consommateurs. Voilà comment on peut donc définir la distribution. Bon, après avoir défini donc la distribution ainsi, nous entrons donc dans un deuxième point au niveau du rôle. C'est vrai, si on a défini la distribution comme cet ensemble de moyens qui permettent donc de mettre à la disposition du consommateur final les produits, produits permettés par le producteur et au consommateur final, quel est donc le rôle de la distribution ? Son rôle est donc de faciliter l'acheminement, justement, faciliter l'acheminement des produits du producteur vers le consommateur final, dans les quantités et au moment où il le désire. Ça veut dire qu'il va prendre en compte les quantités demandées parce qu'il faudra effectivement satisfaire cette demande. Il va prendre en compte les quantités demandées. Et pour satisfaire cette demande, il va falloir prendre en compte les délais. Voilà pourquoi on parle de moment. Donc, il faut satisfaire en quantité et au moment parce que la demande est là. Il faut donc la satisfaire au moment opportun, au bon moment pour ne pas accuser des retards et courir le risque de perdre sa clientèle. Voilà donc le rôle principal que la distribution suit, c'est-à-dire faciliter donc cet acheminement d'un point A à un point B. Le point A, c'est le producteur et le point B, c'est le consommateur final. Au milieu-là, on a donc ces différents intermédiaires qui peuvent être les détaillants, les grossistes, qui permettent donc de faciliter cet acheminement-là. Donc, troisièmement, on aborde les notions de canal et de circuit de distribution. C'est quoi le canal et c'est quoi le circuit de distribution ? Premièrement, le canal de distribution, c'est la voie d'acheminement des biens de même nature entre le consommateur et le producteur. Donc, la voie que le producteur va choisir pour acheminer ses biens constitue donc ce qu'on appelle le canal, le canal de distribution pour aller d'un point A à un point B. Quel est le moyen que je dispose pour acheminer mes produits ? C'est donc ça le canal. Et comprend donc éventuellement une intervention des commerçants intermédiaires. On a parlé par exemple des grossistes, on a parlé des détaillants, par exemple, qui peuvent donc intervenir entre le producteur et le consommateur final. Voilà, en quelques mots, ce que nous pouvons dire donc du canal de distribution. Qui est différent, même s'il semble pareil, qui est différent donc du circuit de distribution ? Voilà, en image, nous avons donc par exemple les différentes voies pour aller d'un point A à un point B. Ces différentes voies donc illustrent parfaitement ce que nous avons donc défini tout à l'heure, à savoir le canal de distribution, le chemin choisi. Le chemin choisi pour donc acheminer les produits du producteur vers le consommateur final. Ça, ça illustre parfaitement donc le canal de distribution. Maintenant, le circuit de distribution par contre, c'est quoi ? Ce n'est pas un, mais c'est l'ensemble des canaux. Donc, lorsqu'on abordait déjà l'ensemble, on parlait de circuit. Le circuit de distribution, donc c'est l'ensemble des canaux de distribution par lesquels s'écoule un bien ou une catégorie de bien entre le producteur et le consommateur. Voilà, par exemple ici, tout cet ensemble-là, on peut dire que c'est un circuit de distribution. Et donc, chaque voie individuellement constitue le canal de distribution. Et donc, troisièmement, c'est quoi le réseau de distribution ? Le réseau de distribution, c'est l'ensemble des personnes physiques ou morales qui concourent à la vente d'un bien ou d'un service, depuis le producteur jusqu'au consommateur. Tout à l'heure, nous avons parlé du circuit de distribution en faisant référence à l'ensemble des canaux, à l'ensemble des voies. Maintenant, on fait référence à l'ensemble des personnes physiques et morales. C'est-à-dire que tous ces intermédiaires entre le producteur et le consommateur constituent ce qu'on appelle le réseau de distribution. Ça peut être, par exemple, le grossiste, ça peut être le détaillant, ça peut être le coursier, ça peut être le représentant, etc. Donc, tous ces intermédiaires-là constituent ce qu'on appelle le réseau de distribution, qu'il s'agisse des personnes physiques ou qu'il s'agisse des personnes morales. Une fois abordée la notion de réseau de distribution, nous sommes donc au terme de cette leçon. En bref résumé, qu'est-ce que nous pouvons dire ? Qu'est-ce qu'il est essentiel ? Qu'est-ce qu'il est important de retenir ? Donc, concrètement, la distribution est l'ensemble des moyens et opérations permettant de mettre un produit à la disposition des utilisateurs. Les utilisateurs, ici, ce sont les consommateurs, donc consommateurs final. Donc, distribution, ensemble des moyens et opérations permettant de mettre un produit à la distribution des utilisateurs ou encore des consommateurs. Son rôle, son rôle c'est quoi ? Son rôle est donc de faciliter l'acheminement. Il joue donc un rôle de facilitateur, faciliter l'acheminement des produits du producteur vers le consommateur final, en quantité et au moment où il le désire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va donc essayer de rendre moins difficile, plus que possible, cet acheminement du producteur vers le consommateur final. Ça, c'est le rôle de la distribution. Le canal, le canal de distribution, c'est la voie d'acheminement des biens de même nature entre le consommateur et le producteur. En d'autres termes, on peut dire que le canal, c'est le chemin choisi. Concrètement, le canal, c'est le chemin choisi pour acheminer son produit, le produit du producteur vers le consommateur final. Donc, c'est cette voie-là, c'est ce chemin choisi pour acheminer le produit d'un point A vers un point B. Le point A, c'est le producteur et le point B, c'est le consommateur final. Et donc, on prend éventuellement une intervention des commerçants intermédiaires. C'est clair que pour aller d'un point A à un point B, il faut forcément passer par des intermédiaires. Et ces intermédiaires peuvent être, par exemple, les grossistes. Donc, comme on a vu avec notre exemple, notre exercice, où monsieur avait produit beaucoup de maïs et il avait besoin de quelqu'un, d'un partenaire pour écouler son produit. Donc, lui, on le considère, par exemple, comme le producteur. Et il a besoin soit d'un détaillant, soit d'un grossiste qui va donc livrer ses produits, prendre les produits qu'il veut mettre sur le marché, justement, pour l'acheminer vers ce consommateur final et satisfaire, justement, les besoins de ce consommateur-là. Donc, le circuit de distribution, c'est quoi le circuit de distribution? C'est l'ensemble des canaux de distribution par lesquels s'écoule un bien ou une catégorie de biens entre le producteur et le consommateur. Donc, voilà, le circuit, c'est donc l'ensemble des chemins choisis, l'ensemble des canaux. Cet ensemble-là constitue donc le circuit de distribution. Voilà. D'un côté, on a un chemin et de l'autre côté, on a plusieurs chemins. Donc, le canal, c'est le chemin choisi, le circuit, c'est l'ensemble des chemins choisis. Donc, le réseau de distribution, c'est quoi le réseau de distribution? Le réseau de distribution, c'est l'ensemble des personnes physiques ou morales qui concourent à la vente d'un bien ou d'un service depuis le producteur jusqu'au consommateur final. Donc, tout à l'heure, on a parlé du circuit de distribution en disant que c'était l'ensemble des canaux. Et là, maintenant, on parle de réseau de distribution. Ce n'est plus l'ensemble des canaux, ce n'est plus l'ensemble des chemins choisis. Là, maintenant, c'est l'ensemble des personnes physiques ou morales qui donc concourent à la vente des biens. C'est-à-dire, toutes ces personnes qui interviennent dans la vente d'un bien ou d'un service. Tous ces éléments-là constituent ce qu'on appelle le réseau partant du producteur au consommateur, en passant par le grossiste, en passant par le détaillant, etc., etc. Donc, tout cela constitue donc le réseau de distribution. Voilà, nous espérons que vous avez bien compris ce que nous voulons vous faire comprendre en parlant donc de la notion de politique de distribution concrètement, la définition, le rôle et la distinction entre le canal, le circuit, le réseau de distribution. Nous allons donc vous donner un exercice d'application ainsi véhiculé. Monsieur Tala, monsieur Tala veut écouler sa production sur le marché. C'est forcément un commerçant. Son concurrent l'apprécie d'avoir un vaste réseau de distribution, mais il n'y comprend rien. Donc, on lui fait certaines remarques positives, mais il ne comprend pas justement. Il vous contacte en tant que spécialiste dans le domaine pour savoir à quoi cela renvoie. C'est quoi ? Vous devez donc lui expliquer les notions de canal, de circuit et de réseau de distribution. Donc, comme réponse, vous lui donnez donc ces éléments de réponse-là. Le canal de distribution est la voie d'acheminement des biens de même nature entre le consommateur et le producteur. Voilà, donc il comprendra à partir de votre réponse qu'il a donc une bonne voie pour acheminer ces biens du producteur vers le consommateur. Le circuit de distribution, donc, c'est quoi ? C'est l'ensemble des canaux de distribution par lesquels s'écoule un bien ou une catégorie de biens entre le producteur et le consommateur. Vous lui direz donc que, en réalité, l'ensemble des chemins choisis pour écouler ces produits constitue le circuit de distribution. Il a peut-être plusieurs types de produits. Il va donc choisir des voies et des moyens pour écouler ces produits. Et ces différentes voies constituent donc le circuit de distribution. Et le réseau de distribution, pour terminer, constitue donc l'ensemble des personnes physiques ou morales qui concourent à la vente d'un bien ou d'un service depuis le producteur jusqu'au consommateur. Voilà, je pense qu'avec ces notions-là, M. Tala comprendra effectivement maintenant qu'il a de bons moyens pour écouler ces produits. Nous vous donnons également un devoir pour évaluer votre niveau d'appréhension, votre niveau de compréhension que vous ferez chez vous. Après la production de ces biens, M. Tala vient vers vous et vous dit ceci, « Je veux écouler mes produits, mais je ne sais comment procéder. » Étant du domaine, vous devez lui expliquer donc les notions de canal et de circuit de distribution. Voilà, vous pouvez donc vous exercer comme ça, vous amuser un temps soit peu chez vous avec ce devoir. Merci, chers apprenants, pour votre aimable attention. Nous allons nous séparer en nous promettant de nous revoir pour une prochaine séance qui portera donc sur la leçon 10, à savoir les éléments de la politique de distribution. « Je veux écouler mes produits, mais 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 je veux écouler mes produits. » Sous-titres par Jérémy Diaz